Allô tout le monde! On se retrouve dans une nouvelle vidéo vraiment excitante que j'ai voulu tourner toute ma vie, je pense! Vous l'avez déjà vu dans les stories sur Instagram et tout. Mais je suis fiancée! Bien, on est fiancée! C'est ça! Dès que je l'ai annoncé sur Instagram, ça a été beaucoup à nous féliciter et tout. Mais ça a été aussi beaucoup à nous poser des questions. Puis en même temps, moi c'était fou! L'important pour moi qu'on immortalise comme ce moment, cette période, tout ce qui a précédé la demande ainsi que la demande. C'est comme vous décortiquez tout ce qui a précédé la demande. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions. Ça fait que ça va comme nous guider au travers de la vidéo pour aborder les sujets qui vous intéressaient par rapport à la demande. Donc la première question, c'était de savoir si je m'en doutais. Pas tantôt, en fait, dans les semaines qui ont précédé la demande, il y a un moment où est-ce que, genre, Gab, il m'avait raconté une histoire un peu bizarre par rapport à des achats qui avaient été fers au Canadian Tire, mais qui n'avaient pas trouvé qu'est-ce qu'ils cherchaient. Puis j'étais comme... J'avais comme l'impression qu'ils m'avaient menti. C'était vraiment bizarre. Mais j'en ai comme pas fait de cas. Puis, tu sais, je fais comme confiance à Gab. Fait que j'étais comme... C'est vraiment bizarre. Mais bon, tu sais, ça en est resté là. Puis ça faisait déjà... Ça fait déjà plusieurs semaines de tout ça. Fait que j'avais plus vraiment ça en tête, là, dans les derniers jours. Fait que je me doutais vraiment pas que ça allait arriver. Le party auquel ça revit, c'est notre party annuel. Chaque année, on fait un michoui où est-ce qu'on invite comme nos amis. Puis c'est vraiment une journée que Gab aime vraiment, tu sais, qu'il organise et tout. Mais c'est comme de quoi dans lequel je m'implique pas tant. Fait que, genre, je me doutais encore moins que ça allait arriver à ce moment-là. Mais c'est ça. Il avait vraiment bien joué ses cartes. Dans les minutes avant même, j'avais comme dit à Gab, « Hé, ça va-tu? T'as donc mal l'air stressée? » Puis là, il était comme « Non, pas tout. » Mais tu sais, c'est ce qui était gris, là. Fait que j'étais comme « Ça va-tu? » Mais il était genre « Non, je suis bien correct. » Fait que c'était comme rester de même. Fait que même là, je m'en doutais pas. Une question qui était « Depuis quand est-ce que Gab pense officiellement à te demander un mariage? » Ben, tu sais, officiellement, c'est dur à dire. Mais ça fait comme plus qu'un an, je pense. Parce que, tu sais, officiellement, c'est dur à dire. Mais je sais que, mettons, l'année passée au Michoui, genre, j'avais comme passé un petit peu à ça. Mais finalement, ça avait comme pas à donner. Puis tu sais, ça fait comme pas le bon moment. Mais tu sais, ça fait plus qu'un an. Mais tu sais, c'est sûr. Oui. Puis il y avait une question qui était un peu similaire qui était « Ça fait combien de temps que t'as su que Camille était la bonne? » Ça fait quand même longtemps. Fait que dans les débuts de notre relation, tu sais, genre, il y avait des choses importantes pour moi, mettons, qui, mettons, qui était avec toi et puis toi et tout. Je savais que t'étais la bonne. Fait que c'est cute. J'ai vraiment été patiente. C'est une joke. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que vous en aviez déjà parlé préalablement? Oui, on en avait déjà parlé. Pour vous qui nous suivez ici, c'est sûrement pas une surprise. Je l'avais déjà dit. Je faisais des jokes des fois, comme que j'attendais à faire ma bague, puis genre des jokes de même. Mais oui, on en avait déjà parlé souvent qu'on voulait se marier. Puis j'avais déjà dit à Gab que, mettons, pour moi, pour la demande, j'avais comme deux trucs qui étaient vraiment importants pour moi, qui étaient que je voulais que ça soit filmé parce que je voulais qu'on... Puis ça, ça date d'avant même que j'aille une chaîne YouTube. Je disais que je voulais pouvoir le réécouter, puis le montrer à nos enfants, puis genre avoir ce souvenir-là pour toujours, puis qu'on puisse l'écouter comme over and over again. Puis la deuxième affaire, c'était que je voulais qu'il demande ma mère à mon père. Puis ça, c'était de quoi qui était important pour toi de toute façon. Ça fait que c'était comme les deux seuls trucs. Mais oui, on en avait déjà parlé. Ça fait qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question aussi, genre, Gab devait être stressé de faire ça devant tout le monde. Probable, j'imagine que tu étais stressé. Oui, oui, mais pas plus que si ça avait été juste nous deux. C'est ça. Genre, tu devais pas t'inquiéter de ma réponse, I guess. Non. Est-ce que Gab en avait parlé à quelqu'un pour l'aider à choisir la bague? Ben, c'est ça. Fait que d'un fond, au départ, genre, je suis checké, mettons, parce que c'est quand même difficile, genre, d'aller dans les magasins. Tu sais, Camille est souvent ici, puis tout, là. Fait que pour pas qu'elle s'en doute, genre, il fallait pas qu'on y ait ensemble. Il fallait que j'y aille tout seul. Puis c'est quand même assez rare que je vais dans les magasins. Fait que, de toute façon, c'est ça. La première fois, j'avais été tout seul. C'est d'ailleurs la fois que je pensais que tu m'avais menti que t'es allé. Ouais. Fait que là, je checkais des bags, plusieurs bags, puis tout. Puis il y avait comme pas grand-chose, genre, qui m'intéressait en magasin. Tu sais, genre, il y avait une couple de belles d'affaires, mais rien qui sortait, genre, de l'antinorme. Il y en avait une que j'avais vue, c'est dans une des bijouteries qui était dans le centre d'Achure, mais je l'avais vue sur Internet. Fait que là, elle était pas en magasin. Fait que là, ils l'ont fait venir d'une autre bijouterie de la même chambre. La journée-là, justement, ça avait comme été plus ou moins fructueux parce que cette bague-là, je savais pas de quoi ça allait avoir l'air en vrai, puis tout. Fait que là, il m'avait dit, on peut la faire venir ici, puis après ça, tu viens voir, puis tu décides ce que tu veux faire. Fait que là, j'avais dit, bon, ok, on va faire ça. Fait que là, il y a comme une couple de jours qui s'est passé, genre une semaine, une bonne semaine. Puis là, j'ai eu le téléphone comme de quoi la bague était arrivée, mais tu sais, moi, mon choix était pas encore nécessairement arrêté sur ça parce que, tu sais, j'avais pas vu en vrai. Fait que, tu sais... Tu sais, j'avais quand même fait un Pinterest board il y a quand même longtemps, comme de des bagues que j'aimais, mais c'est que j'aime beaucoup de styles différents. Fait que je pense que c'était aidant autant que ça nuisait mon Pinterest board parce que, genre, il y avait beaucoup de styles différents. Ouais, fait que... Mais c'est surtout que, tu sais, il y a pas tout, là, dans les bijouteries, là, tu sais, c'est assez dur, puis on dirait que ce qu'ils ont là, c'est tout ce qu'ils peuvent avoir, genre, tu sais, il y a pas moyen, mettons, de leur montrer quoi, puis qu'ils fassent de quoi, là, genre, tu sais, mettons, qu'ils cherchent pour toi, ou bien... C'est-à-dire que j'ai trouvé ça assez compliqué, là. Genre, tu sais, tu veux acheter quelque chose, tu veux quand même chouard, puis... Faut que ça fasse avec ce que j'ai eu de présente, puis sinon, ben, c'est... Mais c'est aussi que, genre, mettons, Gab, il s'est vraiment informé. Moi, je connaissais... Je réalise que je connaissais rien sur les bijoux. Fait que Gab, c'était quand même informé sur, genre... Comment je dirais bien ça? Ben, tu sais, moi, dans ma tête, toutes les bijouteries avaient des joailliers. Je vais être claire de le dire dans les six prochains mois, sûrement. Un joaillier sur place. Moi, je pensais qu'il y avait ça partout. Ben là, Gab m'a comme appris que non. Tu sais, t'allais lire beaucoup aussi des reviews de des bijouteries sur Internet. Fait que, tu sais, plein d'affaires comme ça. Mais bref, c'est ça. Fait que Gab, il voulait une bijouterie qu'il y avait un joaillier. Ben, je voulais ça. Puis c'était pas dans mes critères de sélection, là. C'est juste que c'est quand même cool parce que, tu sais, ça a plus au moins de stress ou de risques, mettons, genre, qu'ils perdent ton jus si t'as le faire rapisser ou réparer. Là, eux autres, ils vont le faire sur place. Versus, il y a beaucoup, beaucoup de bijouteries qui ont comme limite des points de vente. Fait qu'il y a personne qui travaille là à part des vendeurs. Fait qu'ils vont envoyer les bijoux. Une journée dans la semaine, ils vont envoyer un gros paquet de bijoux à une autre place qu'ils vont tout aller réparer. Fait que ça occasionne des délais qui sont pas mal, pas mal plus longs. Puis il y a un risque de perdre de bijoux aussi. Ouais, c'est sûr. Fait que j'ai pas choisi la bague-là pour ça. Mais quand ma décision était prise, ils m'ont eu long comme dit. Puis j'étais comme agréable à ma surprise. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de places qui n'en ont pas sur place. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, il m'avait appelé pour me dire que la bague était là. Fait que là, j'avais comme prévu avec un autre de mes amis qu'on a immagasiné pour lui, en fait, pour qu'il sache une chambre. Fait que là, on me téléphone une couple de bijouteries là-bas. Je n'avais trouvé une couple qui était belle des bagues, mais tu sais, en même temps, je n'étais pas certain. Puis je gardais celle que j'avais faite venir comme pour la fin. Fait que au final, j'avais fait une couple de bijouteries. Fait que là, je m'en vais à l'endroit où j'ai pris la bague. Ils me montrent la bague. Puis quand je l'ai vue, c'était comme officiel pour moi que c'était celle-là que je voulais. Fait que tu sais, elle était de loin plus belle que les autres que je regardais. Puis elle était de loin, je sais pas, plus spécifique comme je voulais exactement. Les autres, il y avait comme toutes des affaires que je trouvais belles, mais celle-là, c'est exactement ça que je voulais. Fait que ça a fait le parfait accord. Puis ce qui est fou, c'est que suite à ça, il m'a montré toutes les photos des autres bagues qu'il avait regardées puis celles qu'il avait trouvées belles. Puis tout. Puis pour de vrai, comme honnêtement, genre honest to God, c'est elle la plus belle. Il n'y en a pas une autre dans ça qui m'a montré que j'étais comme... « J'aurais aimé ça voir elle » ou « Ah, elle aussi aurait été belle. » Tu sais, genre zéro. C'est vraiment elle la plus belle de toute la gang, définitivement. Après ça, est-ce que tu avais un doute qu'il allait faire sa demande? Vraiment pas. Jusqu'à un certain moment. Puis là, je vais vous introduire un clip de la demande. Je vais comme vous la décortiquer parce que c'est comme un genre de une minute et demie que la demande dure. Puis il y a comme des éléments spécifiques dans le processus de la demande. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que Gap voulait prendre une photo avec tout le monde qui était là à notre party. Fait que là, il dit « Ah, t'sais, t'as-tu ton trépied? Je vais reprendre une photo. » Puis tout. Puis là, moi, sans même savoir que ça s'en venait, j'ai dit « Ah, ben t'sais... » Puis ça, je fais ça des fois quand je prends des photos. Fait que tips, si jamais vous prenez des photos tout seul. Plutôt que mettre le retardateur sur l'iPhone, genre courir pendant 10 secondes puis comme espérer que t'es bien placé. Des fois, je fais une vidéo puis après ça, je vais pouvoir faire des screenshots comme des bons moments. Fait que là, j'étais là « Ok, un, deux, trois, cheese! » Fait que tout le monde prend la pause. Fait que comme ça, c'est pas un screenshot flou. Fait que j'ai comme dit « On va faire ça, on va prendre la vidéo. » Mais ce que lui avait prévu, c'était de prendre une première photo puis de faire « Hey gang, on va en reprendre une autre. » De remonter sur le passeau parce que le prépied était sur le passeau puis de starter une vidéo. Mais moi, j'avais déjà starté la vidéo. Puis là, on prend une première photo. Fait que là, je suis comme « Hey, on en prend-tu une deuxième plus folle? » Fait que là, il faut prendre la deuxième photo. Puis là, il y a « Mary You » voyons, j'allais dire « Mary Me ». « Mary You » de Bruno Mars qui part comme pas fort en arrière. Puis là, mon amie Charlie, elle a genre dit « Hey, qui est qui demande qui en mariage? » Non, mais je fais une vidéo pour faire des screenshots. C'est ça, mais pour dire cheese, Marie. Ouais, on dit cheese. On n'a pas le choix pour dire cheese. OK, toi, un, deux, trois. Cheese! On en fait une plus folle, genre? Ouais, ça me fait. Alors oui, je m'en trouvais déjà pas mal. C'est pas mal. Alors, tu sais comment j'ai pas la dernière fois de moi, là. Je m'en trouvais la dernière fois de moi. Cheese! Cheese! Puis là, à ce moment-là, j'ai comme attendu la toune parce que c'est les trois premières notes. Je n'avais pas encore remarqué que la toune a joué. Fait que là, la photo est comme prise. Gab, il se lève. Puis là, je dis genre « Qu'est-ce que tu fais? » Parce que j'arrive pour lui donner un bec, puis il me dise. Il fait comme, tu sais, lever la main, genre, pour que tout le monde comme l'écoute. Mais là, moi, je suis comme « Qu'est-ce que tu fais? » Genre, « Pourquoi tu refuses mon bec? » Puis là, il me prend, genre, pour m'amener devant tout le monde. Et là, genre, je le sais. Je le sais que trop que ça va arriver. Je pleure déjà, comme vraiment. Puis là, le monde voit comment « Qu'est-ce qu'il se passe? » Tu sais? Mais moi, je suis comme convaincue que ça va être ça parce que j'écoute quand même je ne m'en doutais pas jusqu'à ce moment précis où j'étais comme « Oh my God! » Puis genre, « Gab me prend pour m'amener devant tout le monde. » Puis je suis genre « Non, non, non! » Parce que genre, je le sais que ça va arriver. « Qu'est-ce qu'il se passe? » « Moi, je peux échanger avec mon conseil. » « Je suis tout le monde. » « Je suis tout le monde. » « Ce qu'autre que je regrette, c'est de ne pas montrer ça avant. » « Ah! » « C'est quoi? » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Oh! » « Oh oui! » « Ah! » « Oh! » « Ah! » Est-ce que tu veux nous raconter qu'est-ce qu'il y avait l'idée à faire la demande au moment de la demande? Je veux dire, parce que Gab a dû faire tout qu'une mise en scène pour aller demander ma main à mon père. Parce que je veux dire, on est en vacances, on est comme tout le temps ensemble. Tu veux-tu raconter comment ça s'est passé? Parce que moi, je n'y ai vu que du feu, vraiment. C'était quand même important pour moi de demander la permission à Mario, de pouvoir demander la main à Camille. Je voulais le faire en personne. C'était assez difficile d'aller chez Mario sans que Camille s'en rende compte. Dans le fond, j'avais appelé Mario pour lui dire que j'avais besoin d'y parler en personne. S'il pouvait, mettons, rester à l'affût et que j'allais lui donner plus de détails sur quand j'allais lui dire un go pour qu'il appelle Camille et que j'aille le voir. Dans le fond, un peu plus tard, j'ai comme dit, un peu plus tard dans la semaine, j'ai texté, « Ok, appelle Camille et il dit que tu as un problème électrique avec une de tes prises. » Là, il dit « Ok, parfait. » Il appelle Camille et il dit « J'ai un problème avec ma prise de frigo, il faudrait que Gabriel m'aider. » Moi, je cherchais des solutions. J'étais en train de trouver des solutions pour ne pas qu'on aille y aller parce que ça ne tombait pas bien. Ce n'était pas un bon soir pour qu'on aille chez mon père. On en revenait d'Ottawa. On avait eu une grosse journée, une grosse fin de semaine. J'étais comme, c'est une prise normale, une prise de frigo. Tu peux le plug ailleurs dans ta maison. Mon père avait l'air paniqué par le fait que sa prise de frigo ne marchait pas. J'étais comme, « Ok, tu sais. » Finalement, c'est ça. Tu m'as même déjouée jusqu'à la fin parce que moi, j'ai dit « Ok, c'est beau, on va venir. » Mais là, Gab était comme, « Tu ne peux pas venir. » « Il ne faut pas qu'elle vienne. » On se préparait. On était rendus ici. On se préparait à s'en aller chez mon père. Puis Gab, il a comme dit, « Je ne me souviens pas comment tu es du seul. » On allait prendre chacun nos chars, que ça allait être plus logique. Puis que j'allais faire des commissions. Oui, que j'allais faire des commissions pendant que Gab allait voir mon père. Comme ça, on allait économiser du temps. Puis que genre... Fait que là, je serais, « Ah, ben oui, tu sais, tu as raison. » Mais en même temps, j'aurais pu m'en douter parce qu'au final, souvent, même quand on a des affaires dans le même affaire, on les fait ensemble. Genre, on aime mieux être ensemble et que ça prenne plus de temps. Mais là, je n'ai vu que du feu. Moi, j'étais là, « Ah, OK, c'est bon, je vais prendre mon char. » Puis tout. Fait que c'est à ce moment-là que Gab le fait. Le jour de la demande, tu avais deux amis qui étaient au courant. Ça, dans le fond, j'avais deux de mes amis qui étaient au courant le jour de la demande parce que j'allais avoir besoin de quelqu'un pour mettre la musique parce que, tu sais, c'est mon ciel qui filmait. Fait que je ne pouvais pas faire la musique puis le téléphone. Puis l'autre personne, c'est mon meilleur ami qui était supposé au départ venir avec moi dans un magasin pour magasiner. Mais finalement, il s'est blessé. Ça a été mon autre chum qui a mis la musique, dans le fond, qui est venu magasiner avec moi pour la bête. Fait que ça a été vraiment les deux seules personnes qui étaient informées. Après ça, il y avait mes parents puis le père à Camille. C'est ça. C'était vraiment une surprise comme pour tous nos proches. Je pense que, tu sais, nos amis, ils n'étaient pas surpris, mettons, qu'on se fiance, mais ils étaient surpris que ça soit là. Genre, vraiment, tout le monde a été pris par surprise, moi y compris. Puis je pense que ça, ça a été la clé aussi que ça soit une demande réussie parce qu'il n'y avait tellement pas beaucoup de noms au courant que ça ne pouvait pas lire. Tu sais, si genre, entre autres, j'avais une amie proche, mon d'Émilie, qui était venue se préparer avec moi le jour de la demande, bien moi, je pense que si elle, elle l'avait su, peut-être que je m'en serais doutée, tu sais, peut-être qu'elle aurait dit des affaires ou, tu sais, j'hésitais full sur mon hot shit, bien, tu sais, peut-être qu'elle aurait dit « Ah, mais ça, tu sais, genre... » Puis peut-être que ça m'aurait... Peut-être pas aussi, mais en tout cas, le fait que personne ne savait, je pense que ça a vraiment aidé à ce que je m'en doute. Ça a fait un effet de surprise. Exact. Je suis vraiment contente. Puis ce qui est vraiment fucké, c'est que quand tu es allé à Ottawa, Gab, tu sais, j'étais toujours, comme je vous dis, à l'affût de des signes potentiels parce que, genre, c'est ce que je voulais le plus au monde, genre que Gab me demande en mariage. Fait que j'étais toujours en train de, comme, lancer des petits tips, bien, des petits points... Bien, pas des points, mais genre des petites craques, genre, ici et là. Puis à la recherche de signes potentiels que ça pouvait s'en venir. Puis de quoi qui m'a vraiment, genre... Comment on dit ça? Genre... Qui m'a vraiment, comme, fait en sorte que je pensais pas que ça allait arriver tout de suite. C'est que quand on était à Ottawa, Gab, il m'a, comme, dit « Ouais, mais tu sais, ton Pinterest board, c'est toutes des bagues qui est vraiment pas du même genre. » Fait que c'est vraiment pas tant aidant que ça, mais c'est parce que, tu sais, au final, j'aime plusieurs styles différents. Mais là, j'étais comme, OK. Fait que, dans le fond, il a, genre, même pas commencé à magasiner. Puis là, genre, le lendemain matin, on est passés dans une bijouterie en allant chercher un Starbucks. Puis il a dit « Check, tu veux-tu me montrer voir des bagues que tu trouverais belles? » Tu sais, comme... Mais tu sais, de façon, genre, un peu nonchalante, quasiment comme s'il était, genre, découragé. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais. Fait que là, on s'en va voir. Puis là, je suis comme, ah, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Mais tu sais, genre, avec aucune arrière-pensée. Puis là, mettons, j'y en montre une. Je suis comme, ah, elle, elle est vraiment belle. Puis Gab, il dit « Ah, mais là, la pierre est vraiment grosse sur celle-là. » Tu sais, genre, comme si, genre... Fait que là, je disais « Ah non, mais c'est vraiment pas obligé d'être comme aussi gros que ça. » Mais tu sais, lui, dans le fond, il se foutait de ma gueule parce qu'il savait que ce qu'il me donnait, c'était plus gros que celle-là. Mais moi, je m'en foutais, là. J'étais comme, non, tu sais, ça peut être plus petit, là, tu sais, ça peut être comme l'autre. Genre, ça m'avait mis full mal. Je me sentais full mal parce que j'étais comme, jamais je voudrais que tu penses que, genre, je m'attends à ça, mettons, là. Fait que... Fait que c'est ça. Puis quand il m'a fait de la demande, je pleure, je pleure, je pleure. Pendant un moment, j'oublie même qu'il faut qu'il me donne la bague. Fait que là, il m'a mis. Je remarque même pas. Genre, je voyais rien. Puis je pleurais tellement que, genre, quand on s'est collés pis tous faits un câlin, bien là, j'ai dit, je pense qu'on n'est pas dans le frame parce que, genre, on était tellement proches de la caméra que j'étais sûre qu'on voyait, genre, juste le top de nos têtes. Finalement, on nous voyait. Puis j'ai comme dit, là, je suis trop gênée, genre. J'étais plus capable de regarder nos proches parce que, là, je pleurais. Genre, on dirait que j'avais oublié qu'il y avait du monde autour pendant un moment. Puis là, fallait que je me retourne. Fait que, genre, j'ai même pas vu la bague, là. J'étais ailleurs, mais ailleurs. Fait qu'il me met la bague, je commence à faire des câlins à mes amis pis tout. Puis à un moment donné, une de mes amies est comme, je peux-tu voir la bague? Puis là, je la check. J'étais le même, deuxième choc. Deuxième choc. J'étais, genre, j'en revenais pas. J'étais comme, imparfaite, imparfaite, imparfaite. Genre, je n'en revenais pas. Puis là, après la demande, Gav voulait comme expliquer, tu sais, pourquoi il avait choisi la pierre? C'était quoi? C'était quoi le type de pierre? Non, mais j'étais le même. J'étais, genre, je veux tout savoir. Mais là, je comprends rien. Genre, je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. J'étais trop dans l'émotion. Fait que, comme le lendemain, on a pris le temps, Gav m'a tout expliqué, la bague, c'était quoi, pis ci, pis ça. Ça se peut que l'éclairage ait changé. On a manqué de batterie. Mais, en gros, je parlais de la bague. Puis là, j'ai dit à Gav, tu veux-tu l'expliquer? Ben, ouais, en fond, c'est ça. C'est une bague en ombre jaune 14 carats avec un diamètre 1,18 carats au milieu. C'est un diamètre VVS1 de couleur 2. Qu'est-ce que c'est ça? T'as 18 diamants tout le tour du diamant principal, là. Genre, je capotais, pis c'est mon fucking premier diamant. Ben, mes fucking premiers diamants. Genre, je n'en reviens pas. Pis il faut savoir que, genre, j'ai pas caché que c'était des vraies pierres avant, genre, 48 heures. Non, 24 heures, quand t'allais chercher le certificat de la bague. Genre, moi, j'avais pas caché. Pis j'étais autant contente, là, pour vrai. Moi, j'étais de même. Genre, j'étais aux anges. Je la trouvais super belle. Pis j'étais comme, I'm good with that. Pis, dans le fond, le lendemain de la demande, moi, j'avais déjà dit à Gav que j'avais déjà parlé de ça un moment donné que je voulais absolument aller me chercher un parfum pour avoir mon wedding send dès le lendemain de la demande pour, j'en ai parlé un peu sur Instagram, mais dans le fond, c'est un parfum que t'achètes, que tu mets dans les semaines qui suivent ta demande parce que c'est comme un moment un peu, une période un peu féerique où est-ce que t'es comme ouh, tu sais, comme sur un petit nuage. Pis, après ça, tu remets ce parfum-là à chaque élément qui te rapproche du mariage. Fait que quand tu vas avoir ton bachelorette, quand tu vas aller chercher ta robe, quand tu vas aller checker les venues, genre où est-ce que t'aimerais te marier, des trucs de même. Pis, le jour de ton mariage. Fait que c'est vraiment, tu sais, la mémoire olfactive, vous avez déjà entendu ça probablement, mais au final, tu sais, c'est vraiment une odeur qui va être associée à l'amour pis à la période féerique qu'on vit en ce moment. Pis moi, j'avais déjà dit à Gab que je voulais faire ça. Mais là, là, on est dans la féerie de la demande. Moi, j'ai complètement oublié ça. Le méchoui fini le soir, tout le monde porte, je suis comme, ah, demain, qu'est-ce qu'on fait? Pis tout. Pis il est comme, ben, tu voulais-tu qu'on aille chercher ton parfum? Tu sais, j'avais oublié la gang. Fait que là, je me suis dit, hé, ben oui, c'est vrai, tu sais. Fait que le lendemain, on est allé chercher mon wedding scent qui est le parfum libre de Yves Saint-Laurent que je connaissais déjà. Mais ça a été toute une histoire de choisir mon wedding scent parce que j'ai travaillé dans les cosmétiques pendant sept ans. Fait que comme des parfums, j'en connais. Pis j'en ai essayé plusieurs. Pis il y en a plein qui sont déjà associés à des odeurs qui sont déjà associés à des moments. Fait que, tu sais, genre, entre autres, Gab m'avait sorti comme des Marc Jacobs. Ben, déjà là, j'en ai quatre ici. Pis le original Daisy Marc Jacobs, ben, je l'ai porté toute mon secondaire. Après ça, tous les Dolce Cabana, genre, je les ai portés longtemps pendant que je travaillais à la pharmacie. Les Yves Saint-Laurent aussi. Par contre, le libre, le parfum libre de Yves Saint-Laurent est sorti quand j'ai quitté la pharmacie. Fait que je l'avais mis comme deux, trois fois pendant mes derniers corps de travail. Pis après ça, ben, j'avais quitté la pharmacie pis je l'avais jamais acheté finalement. Fait que c'est pas une odeur qui est associée à quoi que ce soit. Pis là, ben, quand j'allais les magasiner, j'en ai senti plusieurs. Pis j'avais comme senti le libre que j'aimais vraiment. Pis au final, on l'aimait vraiment les deux. Je l'ai mis sur moi pis c'était comme OK, ça va être ça. Fait que là, ça fait déjà quelques jours que je le porte. Les deux, on l'aime vraiment. Pis j'ai commandé aussi le lait pour le corps pour avoir comme le petit kit et tout. Fait que je suis vraiment contente. Genre, je vis ma vie de fucking hive. J'en reviens pas. Le lendemain aussi, juste avant d'aller chercher le wedding stand, je voulais qu'on fasse des genres de engagement pictures. Fait qu'on est allées sur le parvis de l'église pis on est allées prendre des photos. Elles sont super belles. D'ailleurs, je vous en inclure quelques-unes. Pis quelque chose, moi, je suis vraiment une fille dans des trucs de significatifs, genre full nostalgiques. Pis je porte une jupe blanche sur les photos. Pis faut savoir que moi, ma mère, quand elle s'est mariée à mon père, ma mère a toujours été un peu, pas non conventionnelle, mais genre, ouais. Pis une femme aussi de Chanel. Pis il faut savoir que Coco Chanel, mettons, portait beaucoup de tailleur. Elle portait pas beaucoup de robe. Pis ma mère a toujours été femme de ça. Pis elle s'est mariée, ma mère, en tailleur, donc en jupe et en veston. Fait qu'elle m'a donné déjà il y a plusieurs années la jupe qu'elle a mis quand elle a marié mon père parce que mes parents se sont séparés et tout. Fait que sur les photos, sur les engagement pictures, j'ai la jupe que ma mère a mis à son mariage. Je l'ai raccourcie pour les besoins de la photo. Mais je trouve ça full significatif parce que je porte la jupe que ma mère allait avec quand elle s'est mariée pis tout. Fait que c'est vraiment cool. Pis nos photos sont super belles. On les a prises juste nous deux ensemble, genre avec le trépied. Pis on avait full port qu'elle foule le monde à l'église parce que c'était dimanche. Finalement, il n'y avait pas grand monde. Fait que c'était vraiment comme parfait. Même la demande pis tout, je suis aux anges. genre j'en reviens pas. Pis je sais que ça a été des centaines à m'écrire sur Instagram pis genre j'ai pas répondu à la majorité d'entre vous parce que c'est comme c'est trop. Mais je suis genre les deux, je pense qu'on vous remercie vraiment beaucoup de tous vos beaux mots. Pis genre c'est autre parce que j'ai l'impression que vous attendiez ça autant que moi quasiment. Fait que c'est vraiment cool. Ouais, on est content je pense. T'es-tu content de comment ça s'est déroulé? Ouais, vraiment. Ça va être un peu mieux de se passer. Ouais, on est vraiment content. Fait que je voulais faire cette vidéo-là pour avoir des souvenirs pis pour répondre aussi à vos questions en même temps. C'est sûr qu'éventuellement il va y avoir un jour du wedding content mais pas tout de suite. Comme je vous dis, on va vraiment prendre le temps d'être fiancée pis comme vivre... Tu sais ça? Chaque chose en son temps. Fait qu'un jour, il y aura plus de wedding content mais pour tout de suite, ça va être pas mal... Ça va pas mal être ça. Ah, pis je voulais juste vous faire un dernier petit disclaimer. C'est que là, moi, c'était pas prévu dans mon setup de vlog de me faire demander en mariage. Fait que l'ordre des vlogs va comme être changé. Je vais publier cette vidéo-là avant mon vlog de vacances partie 2. Pis mon vlog de vacances partie 2, il s'est comme fini avec une demande en mariage parce que là, moi, j'ai complètement perdu la carte. Le lendemain, on est allé fêter avec nos parents, on est allé magasiner le parfum, prendre nos photos, nan, nan, nan. Et depuis ce temps, comme tout s'est tellement enchaîné rapidement, j'ai perdu le contrôle de mon vlog. Fait que le prochain vlog va se terminer de façon très abrupte parce que, c'est ça, je me suis fait demander en mariage, j'ai lâché le vlog, j'ai pu revloguer pantoute, ça fait 5 jours de tout ça. Fait que je m'excuse en avance pour le vlog que vous allez voir dans une couple de jours, il n'y aura pas de conclusion, rien, ça va finir comme ça. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, t'as eu! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501